Chlore lent ou rapide ou choc, c'est quoi la différence ? Dans tous les cas, ça désinfecte, non ? On va regarder ça en détail et illustrer avec un test comparatif entre chlore lent et chlore choc. Si vous traitez votre piscine au chlore, ça va vous intéresser. Et on va être pragmatique, pas scientifique. Je démarre de suite le test avec un traitement chlore choc de ma piscine. On regardera de près son effet sur la désinfection de l'eau. Quand on parle de chlore dans l'eau, il faut bien avoir en tête la répartition suivante. Il y a le chlore libre sous le nom de code DPD1 qui comprend le chlore actif, celui qui va désinfecter l'eau, et le chlore potentiel, qui devient actif en fonction du pH de l'eau. Le chlore combiné, qu'on appelle aussi chloramine ou DPD3, et le chlore usé, le chlore qui a désinfecté et qui n'agit plus. Et tout ça est regroupé dans le chlore total, sous le nom de code DPD4. Le chlore qu'on ajoute dans l'eau, c'est du chlore libre. Quand vous faites vos tests, c'est bien le chlore libre qui est l'indicateur qui représente le niveau de désinfection de votre eau. C'est la teneur en chlore libre qui vous dit s'il faut ajouter ou non du chlore. Le chlore total complète cette mesure pour connaître le niveau de chloramine. Quand vous testez votre eau, pour savoir s'il faut ajouter du chlore, faites bien attention à ce que vous mesurez. Chlore libre, DPD1, ou chlore total, DPD4. Le chlore piscine se présente sous 4 formes. Engalé, généralement de 20 ou 200 grammes, à dilution lente ou rapide, à placer dans le skimmer ou un diffuseur flottant. Engranulé, pour une dilution rapide, à placer dans les skimmers ou diffuseurs flottants. En poudre, pour une dilution rapide, à verser devant les busses de refoulement. Ou liquide, pour les pompes doseuses et régulateurs de chlore. Il existe deux types de chlore. Le chlore non stabilisé, ou hypochlorite de calcium, particulièrement bien adapté aux eaux plutôt douces, car il apporte du calcium. Mais sans stabilisant, le chlore disparaît complètement au bout de quelques jours et se dégrade sous l'effet des rayons UV. Alors il y a aussi le chlore stabilisé. Le stabilisant permet de rendre le chlore résistant aux rayons UV et augmente sa rémanence. Donc c'est bien d'avoir du stabilisant avec son chlore. Le problème, c'est que le stabilisant ne se dessout pas et s'accumule dans l'eau. Et passé un certain seuil, il rend le chlore inactif. Il faut donc du stabilisant, mais pas trop. Enfin, le chlore multifonction, c'est du chlore stabilisé, complété par des agents anti-algues, du clarifiant et du floculant. Retour sur le test. Le chlore choc a fini d'agir. J'enchaîne avec un galet de chlore lent. La différence entre chlore lent et chlore rapide, c'est la vitesse de dilution. Le galet de chlore lent va se dissoudre lentement pour une diffusion tranquille de chlore. Les galets effervescents, les granulés ou la poudre de chlore va se dissoudre très rapidement pour une augmentation brusque du taux de chlore dans l'eau. Et le chlore choc, c'est simplement un autre nom pour le chlore rapide. Faut-il utiliser du chlore lent ou rapide ? En traitement régulier, c'est bien du chlore lent qu'il faut utiliser. Le chlore rapide ou chlore choc s'utilise à la mise en route de la piscine pour atteindre rapidement un niveau de chlore correct ou pour une action corrective comme on était quand l'eau commence à verdir ou encore pour réduire le taux de chloramine. Faut-il utiliser du chlore stabilisé ou non stabilisé ? On a vu que le stabilisant, il en faut, mais pas trop. En n'utilisant que du chlore stabilisé, le risque est d'avoir une eau saturée en stabilisant et un chlore qui devient inefficace. Le taux de stabilisant se mesure avec une bandelette de test. La limite max est autour de 80 ppm. Au-delà, il n'y a qu'une solution, renouveler une partie de l'eau du bassin. C'est donc pas mal de variés entre le chlore stabilisé et non stabilisé pour ne pas saturer l'eau en stabilisant et maintenir l'efficacité du chlore. Mais attention, n'utilisez jamais les deux types de chlore en même temps. C'est des produits qui ne sont pas compatibles à l'état solide. Non mais dites-vous là-bas ! Vous vous perdez la tête ! Mais vous pouvez également utiliser uniquement du chlore stabilisé et renouveler environ un tiers de l'eau du bassin chaque année en début de saison pour éviter la saturation en stabilisant. Et le chlore multifonction ? De temps en temps, c'est bien. Ça permet d'ajouter une petite quantité d'anti-algues, de clarifiants et de floculants qui faciliteront le maintien de l'eau cristalline. On trouve tous ces produits dans le commerce, en magasin, aux boutiques en ligne. Tous les chlores ne se valent pas, il n'y a pas vraiment de secret. Quand c'est pas cher, on consomme généralement plus. Je vous mets quelques bons liens en description de la vidéo. La quantité de chlore nécessaire pour maintenir l'eau propre dépend du volume d'eau du bassin et du besoin en désinfectant qui va augmenter avec la température de l'eau et la fréquentation de la piscine. En période estivale et sans habitude rôdée, il faut surveiller le taux de chlore très régulièrement pour éviter les ennuis. En valeur de référence, il faut compter un galet de 200 grammes par semaine pour 40 mètres cubes d'eau. Pour le chlore-choc, il faut simplement respecter la dose indiquée sur votre produit en prenant en compte le volume du bassin. Il faut donc 2 ou 3 produits en stock quand on traite sa piscine au chlore. Du chlore lent stabilisé et si vous optez pour l'alternance, également du chlore lent non stabilisé et du chlore-choc ou chlore rapide. Gardez toujours en tête que tout ça, c'est des produits qui restent dangereux et qu'il faut stocker correctement. Voyons à présent le résultat du test chlore-choc versus chlore-lent. J'ai superposé les 2 courbes de mesure Redox correspondant approximativement à la teneur en chlore actif dans l'eau. En point de départ, dans les 2 cas, j'ai attendu que le niveau de désinfection de mon eau tombe très bas. On voit très bien que le chlore-choc augmente très rapidement le taux de chlore dans l'eau. Ça, c'est grâce à sa rapidité de dilution. On remarque également l'effet des UV sur le niveau de désinfection de l'eau. Enfin, on voit que le taux de chlore chute assez rapidement passé quelques jours. Cette chute rapide, associée à une surveillance peu fréquente, est généralement la cause d'une piscine qui tourne au vert. Voyons si vous avez bien suivi. A votre avis, j'ai utilisé du chlore stabilisé ou pas pour ce test ? Vous pouvez répéter la question ? La réponse est en description de la vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la à tous vos amis, ça pourrait les intéresser. Et puis sinon, le pouce vers le haut, ça c'est pour moi, pour me motiver. Pour encore plus d'infos, je vous invite à consulter le site HTH qui fait partie des rares fabricants à donner des informations sur leurs produits. Quant à moi, je vous laisse. C'est l'heure d'aller en profiter un peu.